puisqu'on est dans les rachats on va continuer Damir, toi tu vas nous parler d'un autre grand qui rachète quelqu'un oui, je vais vous parler d'un rachat pour changer c'est pas le podcast de la variété au niveau des news mais c'est un rachat qui me paraît intéressant tout de même je me sens que je vous en en avais parlé il y a quelques épisodes on avait parlé de la solution Cilium qui a le vent en poupe pour rappel, Cilium c'est quoi ? c'est une solution qui est basée sur EBF et qui va en fait gérer la partie network, notamment sur des clusters Kubernetes et depuis quelques mois maintenant c'est une solution qui est vraiment en train de décoller qui est bien sûr la CNCF et qui fonctionne plutôt bien je l'ai testé, c'est très cool autre chose d'intéressant et important cette solution, elle est très orientée sur la visualisation et l'observabilité c'est à dire que le but est d'avoir une vraie vision de ce qui se passe sur son réseau aussi bien pour des questions de sécurité que des questions on va dire de monitoring classique type performance et cette solution en fait qui est en train aujourd'hui qui ne date pas d'hier mais qui est en train en tout cas de bien fonctionner utilisée par plein de cloud providers Scalaway il me semble d'ailleurs repose dessus par défaut mais en tout cas la société qui est derrière ça s'appelle Isovalent et c'est une startup relativement classique qui avait justement chose intéressante eu Cisco qui était dans ses premiers investisseurs je crois même que Cisco était le premier investisseur et au mois de décembre début mois de décembre Cisco a annoncé vouloir acquérir et faire une offre de rachat pour Isovalent dans le courant du mois ça s'est réglé assez rapidement il me semble que c'était le 20 ou le 21 décembre Isovalent était officiellement racheté par Cisco donc c'est assez classique comme rachat vu qu'ils étaient déjà dans les investisseurs on se doutait qu'ils suivaient un peu le truc de près et qu'ils allaient potentiellement tenter quelque chose là où c'est intéressant c'est que ça met potentiellement des inquiétudes parce que comme on en parlait avant un rachat ça peut aussi avoir des zones d'incertitude sur les licences etc et là vu que c'est vachement intégré à l'univers Kubernetes qui est lui-même assez rattaché à l'open source autant dire que plusieurs personnes ont commencé à avoir quelques petits doutes pour l'instant Cisco se veut très rassurant et assure que la société va globalement continuer normalement on va dire les activités et qu'ils allaient continuer de travailler avec la CNCF et qu'ils allaient continuer à laisser le produit open source donc globalement ils ont été extrêmement rassurants sur les communications maintenant on va voir ce que ça donne dans la réalité ça n'empêche pas que Cilium et à mon avis pour moi aujourd'hui le CNI a des meilleurs CNI qui existent sur Kubernetes donc c'est rassurant à voir comment ça va évoluer on ne peut pas deviner ce qui va réellement se passer mais moi je pense qu'ils n'ont pas forcément d'intérêt à le couler à le fermer surtout maintenant il faut qu'ils continuent encore à développer l'écosystème sinon les gens vont juste switch très rapidement mais c'est un rachat en tout cas qui à mon avis est assez intéressant et qui sera à suivre dans les mois qui viennent toi du coup Christophe je sais que tu fais un peu de cube tu en penses quoi de ce move un peu stratégique de la part d'une entreprise très moderne et récente et cutting edge comme Cisco avec un petit troll un petit troll moi j'ai fait un petit peu de cube en effet on avait même sur la chaîne accueilli un live meetup sur Cilium et Cilium c'est aussi la solution CNI qu'on utilise pour nos agrégats cube moi j'avoue que je suis perplexe je sais pas quoi en penser en fait pour être honnête pour moi Cisco ça reste ça reste les routeurs tu vois physiques mais je sais qu'ils font pas que ça mais tu vois dans ma tête c'est ça et je me dis Cisco qui a racheté Isovalet alors on reste dans le réseau ça va je dis aussi ça parce que mon associé il a une activité à côté qui fait de l'achat revente et de l'installation de matériel Cisco chez les pros et donc je voyais pas ce truc là arriver clairement pour moi c'était pas ça tu vois je voyais plus Isovalet racheté par je sais pas un IBM ou autre mais pas par Cisco bon et sinon je sais vraiment pas quoi en penser mais je vais suivre tout ça bon je vais faire je vais passer la parole à Nicolas ouais moi ça me paraît pas totalement déconnant parce que le monde de l'IT en général est en train de bouger et en train de se virtualiser de plus en plus on parle pas mal de cloud d'automatisation et on est là pour en parler et je pense que c'est pas totalement innocent le fait d'avoir investi dans cette société à l'origine et de l'avoir racheté maintenant on sait que Cisco s'intéresse quand même depuis quelques années à tout ce qui est SDN donc Software Defined Network donc c'est le fait de virtualiser le réseau et je pense que c'est aussi ce qui les intéresse dans ce rachat là c'est d'avoir des compétences encore plus en interne pour pouvoir continuer à investir sur tout ce qui est SDN après est-ce que c'est la possibilité de rajouter Silium ou les autres outils dans la partie Cisco donc dans leur hardware pour avoir une intégration encore plus encore plus fine ou l'inverse c'est que la partie Cisco puisse se mettre dans du software ça sera peut-être un mélange des deux l'avenir nous le dira mais je pense qu'il y a des trucs très intéressants qui vont arriver et moi la dernière fois que j'ai touché à du matériel Cisco il fallait se connecter à la ligne de commande et balancer toutes les instructions pour modifier la configuration du routeur du switch machin etc on sait très bien aujourd'hui que la plupart de ceux qui gèrent de l'IT veulent pouvoir le faire avec des outils comme Antibol Terraform et ainsi de suite et avec un rachat comme celui-là ça va peut-être leur simplifier les choses je vais peut-être passer la parole à Nida qui a peut-être un avis là-dessus pour moi le produit Cilium là pendant que je vous écoutais je faisais une petite recherche parce que j'avais complètement zappé ce que c'était ne faisant pas de Kubernetes je vois que le produit est quand même pas trop mal je rejoins l'avis de tout le monde que dans la logique de Cisco ça ne me surprend pas plus que ça puisqu'ils ont déjà acheté au niveau logiciel ils ont quand même pas mal de choses par exemple de la gestion d'IP pas d'IP d'NS j'ai perdu le provider ils ont racheté beaucoup de choses ils font des logiciels de conférences WebEx ils ont toute une gamme de produits SDN en entreprise que ça soit en LAN ou en WAN pareil pour le Wi-Fi ou la téléphonie ce n'est pas des choses qui me ça ne me surprend pas plus que ça après à voir ce que ça va réellement donner derrière sur le projet est-ce que c'est juste de l'injection d'argent dans le projet ou est-ce que derrière il va y avoir une intégration un peu plus une version open source et une version un peu plus liée à l'écosystème Cisco et ça ça me fait un peu plus peur parce que Cisco est quand même un petit peu à vouloir faire sa sauce dans son coin et à oublier les autres ça ça me poserait un peu plus un problème parce que Cisco vas-y Dami ouais vas-y non mais sinon vas-y parce que Cisco dans le monde du réseau j'en avais parlé brièvement sur Twitter c'est que dans le monde des Switch par exemple il y a toute une gamme de Switch modifiables où on peut créer son propre OS de Switch et Cisco reste de son côté fait sa fait sa tambouille alors que le reste du marché est en train d'évoluer et eux restent dans leur on va dire dans leur petit monde parce qu'ils ont énormément de parts de marché et voilà j'ai juste un peu peur que Cisco veuille enfermer les utilisateurs dans son écosystème à toi Dami après c'est vrai qu'on parle beaucoup du matériel mais si on fait un petit dézoom Public, Cisco ils ont quand même beaucoup à racheter d'entreprises qui étaient plus sur des softwares il y a Splunk qui a été racheté par Cisco l'année dernière du coup il y a eu aussi OpenDNS qui avait été racheté donc il y a vraiment plusieurs acquisitions sur ce terrain là donc je pense qu'aujourd'hui leur but c'est un peu de sécuriser on va dire le poste matériel si j'ose dire dans le sens où le matériel ils vont continuer à investir dessus ils vont continuer à faire des choses dessus c'est quand même leur coeur de métier mais ils essayent aujourd'hui de développer ces points là qui sont aujourd'hui ceux qui ont le plus de potentiel de réussir et de rapporter du coup du cash flow à l'entreprise et là je pense en partie c'est un produit qui a un fort potentiel pour ça que je pense pas que leur but soit spécialement de on va dire de changer la vision du produit mais après on peut imaginer l'intégration avec d'autres produits qu'ils ont racheté on peut imaginer qu'à terme ils vont essayer de faire un écosystème assez cohérent qui aura été très réseau et sécurité à voir l'avenir nous le dira bon alors si tu nous écoutes et on a parlé de création de contenu et de logiciel libre plutôt dans le podcast sache que ce podcast là que t'es en train d'écouter et c'est une vidéo YouTube que t'es peut-être en train de regarder c'est un produit libre un contenu libre puisqu'il est diffusé en licence libre cc by SA le cc by SA c'est une des licences créatives communes qui permet justement la réutilisation du contenu tu peux le découper le partager tu peux même le remonter si t'as envie tu peux l'intégrer à d'autres contenus la seule chose qu'il faut que tu fasses par contre c'est nous citer tu dis que ça vient des compagnons du DevOps tu mets le lien de l'épisode t'es pas obligé mais si tu viens nous dire en plus hey j'ai utilisé votre podcast c'est cool merci et bah ça nous fera énormément plaisir tu peux aussi le partager tout simplement parce que faire connaître un podcast c'est très très dur et Damir on sait quelque chose aussi m'est pas obligé de mettre